Bon alors, il nous a dit qu'il y avait un tricheur dans la game. Est-ce qu'on va repérer le tricheur ? Déjà un tricheur c'est quelqu'un qui sait pas se déplacer. Mais là le truc, vu que c'est de la Switch, je me dis que personne ne sait se déplacer à ce niveau là. Lequel déjà a des personnages suspects ? La Widow peut-être suspect. Oh là là, oh là là. J'ai pas l'impression de regarder un tricheur mais plutôt un bronzant. Oh f*** je suis de con ! Ok c'est pas lui. Ça pourrait être qui d'autre ? La traceur. Oui, ce qui vient de se prendre. Je les curse. C'est du silver et c'est de la couplée. Ouah doux seigneur. J'étais venu pour voir du tricheur, on voit du... On voit des joueurs dans le mal là. Oh p*** attends c'est peut-être lui là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais lui toi ! Retournons du début, essayons de comprendre. Parce que là d'après ce que je viens de voir, une micro seconde, j'ai l'impression c'est juste un joueur talentu. Mais peut-être que je peux me tromper. Mais tu vois, non, lui c'est... Je pense pas que ce soit un tricheur. On voit pas beaucoup du gameplay. Mais là, vu comment il joue... C'est plus un smurfer qu'un tricheur là j'ai l'impression. Après je m'y connais pas trop au niveau console ce que ça donne. Ce qui aim assiste tout ça. Et là ça m'a pas l'air... C'est juste un joueur gold quoi. Il a regardé mes vidéos sur Zarya type 7tricks en effet. Mais euh... De toute façon si t'es un tricheur et que tu prends Zarya déjà c'est... C'est hardcore quoi. Ah là là je... Ah je crois pas que ça soit un tricheur hein. C'est juste un bon joueur. Et c'est vrai que ça diffère en fait quand tu regardes le niveau des autres joueurs dans la partie. C'est vrai qu'il y a deux mondes quoi. Tu te dis... Ah ouais. Ah bah ouais bah là ça part de loin là. Ah ouais il est dur. Alors c'est... Là on s'inquiète pour la santé du type en fait. Est-ce qu'il a un AVC ? Est-ce qu'il est toujours devant son écran ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là oh là il commence à viser son équipe. Les morlairs ! Oh putain ! Pas mal ! Un AV1 contre la tourelle. Qu'est-ce qu'il a derrière ? Il a peur d'un traceur ? Oh... Mais lui j'ai pas l'impression qu'il est dame... Ah... Ok c'est bon tu l'as mise ta mine. Elle y était déjà. Arrête. Lui j'ai pas l'impression qu'il est dame à 6 lui le pauvre. Mais ouais ouais... Non c'est... Je crois que c'est juste un écart de niveau en fait. Et là tu vois le... Mais tu vois déjà rien qu'au niveau de ses déplacements là. Le mec est fluide. Le mec bouge droite, gauche, haut, bas. Il saute. Il fait des... Ah non non. C'est juste un bon joueur. Il n'y a pas de triche là. A moins que je ne m'abuse. Tu vois il regarde même son équipement de dépit. Ils sont là en mode mais vous faites quoi les gars ? Je joue au jeu s'il vous plaît. Voilà superbe. Il altère un clic droit, clic gauche. Bon il tire pas sur le drone parce que petit kiff. Non 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 c'est... Là il n'y a rien là. Il n'y a rien du tout. C'est pas une ranquette non. C'est de la coup de plaie. Il se fait presque son 1v5. Ah c'est pour ça. Je vous dis à partir du moment où vous êtes un cran au dessus dans la game. Ah bah... Vous allez pouvoir carry. Si vous êtes stuck, vous méritez d'être à ce niveau malheureusement. Mais je pense qu'il doit être rendu au cul avec l'un de ses camarades là. Et c'est pour ça qu'ils se sont trouvés dans un lobby avec un niveau si faible. Voyons voir un peu plus du reste de la partie là. Là il arrive. Qu'est-ce qu'elle peut nous proposer ? Ok petit drone bien positionné. Hop. 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 Ouais. Ok pas mal. Ça recharge l'histoire d'heure. Le chiffre pas nécessaire. Et là tu vois c'est là qu'on voit les petites erreurs de ces joueurs. C'est que... On ne sait pas s'il tunnel vision ou quoi mais... Ce qui fait peur c'est que... Là regarde. Il voit que son Moga a besoin d'aide. Oh putain il a perdu la tête. C'est les cheveux carrément. Oh stylé. Il voit que son Moga a besoin d'aide. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser son seul sort de mouvement. Plus. De se mettre En POV complète de l'équipe admise. Enfin normalement ça c'est fatal. C'est fatal. C'est fatal. Mais imaginons il est obligé de faire ça. Faut qu'il le fasse mais qu'il soit aware de ce qu'il se passe. Faut qu'il ait un peu... Qu'il regarde un peu comme ça là. Attention je prends des risques mais... Je sais que vous êtes là. Mais ouais. Il a joué aussi de la Diva c'est ça ? Ok voyons voir sa Diva. Il short ou pas sur Diva ? Il y a de la matrice. Ok. Mon gars contre Diva c'est... En matchup intéressant si t'es coéquipier ça veut jouer quoi. Oh là mais où il va ? Où il va l'enfoiré ? Il ne s'arrête plus. Non non c'est certifié pas tricheur ça. Mais de toute façon les tricheurs tu vas les repérer rapidement. C'est plus à leur positionnement. Et à la manière dont ils se déplacent. C'est ça qui va être les deux indicateurs principaux de si un mec triche ou pas. C'est... Tu vois que le mec il fait un peu n'importe quoi. Certes il a un très très bon aim mais ça va pas être suffisant. Parce que là regarde tout à l'heure j'ai eu un tricheur moi dans ma game. C'était où ? C'était Rielto là. C'était lui le tricheur je vois. Et ça ? Oh là tu peux te dire bon vas-y il a eu un peu de chance il a tiré rapidement. Mais ça là ça ce grappin. Mais qui fait ça ? Le mec a pété les plombs. Et donc il y a des kills qui vont être très 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 bien adaptés. Pour pas se faire scout. Mais tu pourras quand même scout les mecs à la manière dont ils vont se déplacer. Bon là. Là c'est un peu flagrant ce qu'il nous a fait du tout. Et surtout si on avance encore un peu plus il a complètement pété les plombs là. Là vers la fin c'est... Il était en haut libre l'enfoiré. Bah il y avait plus... Il avait plus l'envie de se cacher. T'es sûr 100% que c'est un tricheur ? Ouais là il y a eu... Là je pense. Là là ouais on n'est pas loin des 100%. Ce qui peut nous faire une autre petite folie là. Ah ouais petit niveau. Il a eu du mal à tirer sur le drone. Tellement son cheat était target sur la tête du baptiste. Mais ouais non en ce moment malheureusement il y a un titre qui est assez populaire. Et qui tourne pas mal. Et ouais... C'est un peu... Il y en a de plus en plus malheureusement. Jusqu'au moment où ils vont tous se faire ban. Et bien fait pour leur gueule. Ne trichez pas les enfants. C'est mal. Wouah le clip doit être catastrophique enfoiré. Voyons voir sur Soldier. Le tracking doit être... Wouah wouah. Corpeté. Il a mis la tête dans le mur. Mais il me semble qu'il était en duo avec Lana. Parce que là ça se voit que le nano était clairement prémédité. Donc deux gros salopards. En mode streamer en plus. Pour pas qu'on leur perd leur identité. Ils ont bien évidemment été report. Mais bon. Mais bon. J'espère qu'il s'est très bien amusé lors de cette partie. En tout cas, moi oui. Sous-titrage ST' 501